Bonjour, nous allons dans cette vidéo aborder le thème de Sarah Abitbol. Tout le monde la connaît, surtout depuis janvier 2020, date à laquelle elle publie son livre pour dénoncer ce qu'elle a subi de son entraîneur entre les années 1990 et 92, viol, attouchement et harcèlement sexuel. Les astrologues modernes courent tous sur Vénus dès que l'on parle de sexualité. Vénus, c'est l'amour, l'esthétique, mais pas le fantasme. Je peux trouver quelqu'un de beau, mais ne pas avoir d'attirance sexuelle pour cette personne. La planète de la sexualité, c'est la lune. C'est la première erreur la plus courante chez les astrologues. D'ailleurs, ceux qui se prétendent du courant de Carl Gustav Jung, qui démontra par l'analyse de centaines de thèmes que ce sont les inter-aspects entre le Soleil et la Lune et non entre Mars et Vénus qui sont les plus fréquents chez les couples mariés. Une autre erreur souvent commise, la sexualité est associée à la maison 8. C'est faux, quelle drôle d'idée de voir ainsi la sexualité. La sexualité, c'est la maison 5. Voilà ce que la longue transmission astrologique, ce qu'on appelle l'astrologie traditionnelle, nous apprend. J'ai lu dernièrement l'analyse d'une astrologue karmique. Le mercure, régent karmique du nœud sud, rétrograde en gémeaux en maison 8, est interprété comme ceci. Nous voyons surtout à cette position des démons, qui l'ont rattrapé, puisque cette position parle bien de peur, voire même de terreur que son personnage passait à imposer pour obtenir des faveurs financières ou sexuelles. Il y a donc clairement une rétribution karmique dans cette vie, par rapport à ces viols qu'elle a subis. La loi du karma est implacable, il faut malheureusement subir ce que nous avons fait subir pour annuler la dette. Et ce mercure rétrograde en maison 8 ne l'a pas raté, en termes de rétribution karmique puisque nous voyons là, clairement, la cause des viols qu'elle a subis de son entraîneur. L'horreur absolue. Le nœud sud est en maison 7 et en astrologie karmique, ils ont l'habitude de prendre un corrigeant karmique parce qu'ils font l'analogie entre les signes et les maisons. La maison 7 correspond à Vénus. Pourquoi la maison 7 correspond à Vénus? Puisque le signe de la balance est le 7e signe à partir du bélier. Comme Vénus est le maître de la balance, alors la maison 7 a pour maître Vénus. Ce qui est totalement faux. D'ailleurs, dans le reste de l'analyse, elle va, la personne qui a fait cette analyse-là, va à l'inverse de ce qu'elle a dit juste au-dessus. Il n'y a pas d'analogie entre signe et maison. Le significateur général de la sexualité est donc la Lune. Un significateur général ne suffit pas pour interpréter. Il donne des informations que l'on doit corroborer avec d'autres éléments du thème. On remarque tout de même que la Lune est conjointe au nœud sud. Le nœud sud détruit les facteurs astrologiques qu'il touche. On peut donc littéralement dire qu'il y a destruction de la sexualité, mais cela ne suffit pas si le reste du thème ne va pas dans ce sens. On peut dire que ce nœud sud opère une action oppressante, subtile et tisse sa toile d'illusion. Sarah Abitbol mettra 30 ans pour mettre des mots sur ce qu'elle a subi. Regardons la maison 5. Elle est vide. Donc on se tourne vers son maître, Jupiter. Il devient le patient de la maison 5, c'est-à-dire, et cela peu importe la nature du maître, que les aspects reçus seront interprétés envers le domaine régie et donc étudiés, ici, la sexualité. Jupiter, maître de 5, se trouve en maison 6. La sexualité est donc la cause de maladie. Conjoint à Mars, en maison 6, en analogie avec les blessures, indique qu'un événement violent en lien avec la sexualité peut avoir lieu. C'est d'autant plus fort que cette conjonction est affligée d'un carré de Saturne. Saturne est maître de la maison 12 par exaltation. Il en est même l'almuthène. Cela ajoute donc des épreuves, des choses cachées, de la dépression. L'explication de ce qui est arrivé à Sarah Abitbol se trouve donc là et vient confirmer l'information du significateur général. Mercure se trouve sous les rayons du soleil, en maison 8, reliée à Mars, maître de 1. Peu indiquer qu'il y a peur de parler. On cache les choses. En effet, Mercure ne se voit pas dans le ciel à cause de la lumière du soleil. Et la maison 8 est aussi la maison des peurs, des choses cachées. Le soleil parle d'autorité, surtout reliée à la maison 10 dont il est le maître. On retrouve ici la figure représentant l'entraîneur de Sarah Abitbol. En rectifiant le thème par la méthode du parallèle au méridien, l'astre vital est Jupiter. Souvent, cet astre vital occupe une place primordiale dans la vie de l'individu. On vient de voir ce qu'il peut signifier et on comprend bien pourquoi tout cela aura une influence sur la vie de Sarah Abitbol. Selon Michel Meriel, dont l'apport sur l'étude des nœuds est important, c'est le seul d'ailleurs au niveau psychologique, indique que l'axe des nœuds met en communication notre psychisme et le monde objectif. La lune se trouve sur cet axe et indique que la sexualité ne débouche pas sur le monde extérieur. Il y a un blocage, cela apporte en plus une incapacité à affronter la réalité. Heureusement, elle y est arrivée, c'était nécessaire, en racontant tout au grand jour. Elle a attaqué l'homme sur le seuil de la porte, comme l'indique Meriel. Mais la blessure restera tout de même. Pour citer à nouveau Meriel, un pacte est passé avec le diable pour libérer le passage de la porte. Mais le diable sera toujours à nos basques. Voilà en quelques notions rapides, comment on peut étudier le thème de Sarah Bitball, au niveau de cet événement qui a marqué toute sa vie et qui la marquera encore. Merci de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...